Victoire de l'Argentine face aux Pays-Bas, je suis obligé de revenir sur ce match, je suis obligé de revenir sur ce match, je suis obligé de revenir sur ce match, je pense que c'est le meilleur match de la Coupe du Monde depuis le début de la Coupe du Monde, c'est le meilleur match de la Coupe du Monde à l'heure actuelle, quel match, quel match, et je ne peux pas parler de ce match sans parler de la passe magique de Messi, je pense que la passe, mais Messi d'où viens-tu, Messi d'où viens-tu, d'où viens-tu, mec d'où viens-tu, enfin, d'où viens-tu ce mec, ça passe, c'est plus une passe extraordinaire, c'est au-delà de l'extraordinaire, c'est un truc de dingue là, parce que je ne sais pas quoi dire, je reste devant l'écran comme ça, je me dis mais, en tout cas, je remercie Dieu d'être, en tout cas de vivre au même moment que Messi, peut-être que j'aurais pu être né dans 30 ans, à ce moment-là, je ne l'aurais jamais connu, j'entendrais parler de lui, mais je n'aurais jamais vu ce que je peux voir en live, et voilà, et malheureusement, à ceux qui ne regardent pas la Coupe du Monde, vous passez à côté de plein de choses, bon, c'est trop tard, même si vous regardez le prochain match, je ne pense pas que le prochain match sera encore aujourd'hui, mais, Messi, Messi, il va prendre encore le prochain Ballon d'Or, alors, il y a le petit Mbappé qui est là, mais Mbappé, il est encore petit, je ne pense pas que Mbappé, il va prendre le Ballon d'Or cette année, Messi, Messi, il est bien parti, Messi, Messi, je ne sais plus quoi dire, franchement, je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus quoi dire, même si aujourd'hui, on l'a déjà vu faire des choses encore plus extraordinaires, mais aujourd'hui, la passe qu'il a mise, la passe, la passe qu'il a faite pour le premier but, quel génie, quelle inspiration, quelle inspiration, donc, voilà, il a fait le passe extraordinaire, goal, il a mis le pénalty, bon, il y a le Pays-Bas qui a tenté de faire quelques petites choses, le Pays-Bas, il se dit, ah, on va faire ça, on va faire ça, bon, ils ont revenu quand même à l'égalisation, mais voilà, il y a une chose qui m'énerve, alors, JP, je pense qu'il faudra que tu appelles l'entraîneur de l'Argentine, il faut que tu lui transmettes ça de ma part, moi, il y a un truc qui m'énerve, c'est-à-dire que dès que l'Argentine a mis les deux buts, les joueurs ont refusé de jouer, c'est-à-dire dès qu'il y a une balle qui vient de la défense, les mecs, ils tirent la balle devant, ils jouent en arrière, et je ne sais pas pourquoi, et ce n'est pas que l'Argentine a mis plein d'équipes de foot, je ne sais pas pourquoi ils font ça, c'est-à-dire que dès que les mecs, ils gagnent 2-0, c'est bon, ils vont se retrouver au derrière, juste pour conserver leur but, alors, les mecs, il faut arrêter ça, on met 2-0, tu tortures l'adversaire jusqu'au bout, on n'est pas là pour rigoler, lorsque tu viens sur un terrain de foot, ce n'est pas pour rigoler, c'est pour torturer l'adversaire, et s'il faut lui mettre 20-0, il faut lui mettre 20-0, après les deux buts, tu ne peux pas venir te mettre, et c'est la raison pour laquelle le Pays-Bas est égalisé, parce que l'Argentine, à un moment donné, ils ont décidé de se calmer, ils ont décidé de jouer la défensive, et voilà ce qui s'est passé, donc, donc, pour l'entraîneur à l'Argentine, si la prochaine fois, si la prochaine fois, si pour le prochain match, tu fais la même chose, je te mets une patate, si la prochaine fois tu fais la même chose, tu verras de quelle voie elle me chauffe, donc, ça c'est un petit message pour toi, pour toi l'entraîneur, JP, je compte sur toi, pour lui transmettre le message, voilà, ça c'est pour l'entraîneur, deuxième chose en ce qui concerne l'entraîneur, bon, il y a des gens qui me disaient que Dimaray était blessé, peut-être que c'est le cas, mais comment ça se fait que le gars, il est rentré après l'égalisation ? S'il est rentré après l'égalisation, en tout cas, ça veut dire qu'il est déjà en état de jouer, pourquoi tu ne l'as pas fait jouer ? Après l'égalisation, lorsque Dimaray a rentré, le match, il est devenu autre chose, dès que Dimaray a rentré, le match, il est devenu autre chose, et l'entraîneur d'Argentine, bon, il a fait des bonnes choses, je ne vais pas vous montrer ce qu'il a fait de pas bien, il a fait de bonnes choses, il a permis à l'équipe d'être là, mais, mais, il y a des petites choses que, je vois, il y a des petites choses que, qui clochent toujours, donc, je t'ai à l'œil, je t'ai à l'œil, je t'ai à l'œil, moi, je m'en fous, si moi, je supporte l'Argentine un petit peu, c'est juste pour Messi, donc voilà, c'est juste pour Messi, donc, toi, en tant qu'entraîneur, tu en profites, mais voilà, le mec, il est là, il fait le maximum, il faut au moins que tu l'aides, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entraîneur, il faut au moins que tu l'aides, et voilà, et donc, voilà, voilà pour ce match, et quoi d'autre, je voulais revenir sur l'arbitrage, l'arbitre également, la FIFA, la FIFA, là, on est sur des trucs sérieux, donc, alors, vous allez me dire, l'erreur est humaine, oui, je suis d'accord, voilà, moi également, quand j'arbitre des matchs, oui, il m'arrive des fois que je fasse des erreurs comme ça sur des jugements, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je ne suis pas là-bas pour arbitrer la Coupe du Monde, parce que, normalement, pour la Coupe du Monde, c'est des arbitres qui ont plus de 10 ans d'expérience expérimentée, alors, cet arbitre, il est sûrement expérimenté, parce que là, il n'a plus de cheveux, donc, il est sûrement expérimenté, maintenant, maintenant, ce n'est pas possible ce qu'ils nous font, déjà, le coup franc, sur le but de l'égalisation face à l'Argentine, je suis désolé, je suis désolé l'arbitre, il n'y a pas vraiment, enfin, les joueurs se sont rentrés dedans et ainsi de suite, il n'y a pas vraiment faute, voilà, ça a comme le deuxième but, heureusement, ça fait que l'Argentine s'est qualifiée, si l'Argentine s'était fait éliminer, tu en serais également responsable, bon, l'erreur est humaine, je le dis, mais la FIFA, à ce niveau du jeu, les arbitres que vous devez mettre, vous ne devez plus choisir les arbitres, vous devez mettre des arbitres qui, en tout cas, leur pourcentage d'erreur, c'est presque de 0%, c'est presque de 0%, emmenez-moi des arbitres comme Clément Turpin, mettez des arbitres comme Colina, même si je pense qu'il a pris sa retraite, il a déjà 80 ans, mais ramenez-le, même avec une canne, il va faire de son mieux, il y a la VAR qui va être là pour l'aider, on va l'aider à arbitrer les matchs dans les bonnes conditions, donc voilà, voilà, principalement pour ce match, mais si, stratosphérique, je ne pense même pas que stratosphérique, c'est le mot, ultra stratosphérique, mec, tu as bien joué, je pense que, je pense que voilà, ta femme va te faire de gros câlins ce soir, tu vas en profiter, en tout cas, c'est bien mérité, en tout cas, c'est bien mérité, voilà, il faut que ta femme te fasse de gros câlins ce soir, c'est mérité, après tout ce que tu as fait, l'entraîneur de l'Argentine, je l'ai encore à l'œil, donc, Argentine est qualifiée, vous allez jouer contre qui, vous allez jouer contre qui, l'Argentine va jouer contre la Croatie, alors, ça, c'est un petit détail, la Croatie a battu le Brésil, les gens vont dire, mais l'Argentine va taper la Croatie, voilà, on va leur donner une petite fessée, bon, l'Argentine va donner une petite fessée, une petite fessée à la Croatie, l'Argentine va arriver au final, et on verra ce qui se passe, on verra, si, alors, il y a le Maroc qui va jouer contre le Portugal, bon, logiquement, le Maroc va donner une petite fessée au Portugal, et le Maroc va jouer contre la France, et peut-être que le Maroc va également donner une petite fessée à la France, et donc, la finale, peut-être Maroc-Argentine, ça, c'est mes pronostics, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-moi, c'est quoi votre pronostics, mais, en tout cas, moi, je suis certain, je suis certain, la finale, ce sera Argentine-Maroc, et on verra ce qui se passe, donc, voilà, je sais déjà le résultat de la finale, mais je ne vous dis pas aujourd'hui, je garde le suspense, donc, Messi, bravo Messi, Messi, bravo, bravo Messi, j'espère que ta femme va te faire de gros câlins comme il le faut, j'espère que tes enfants vont te faire de gros câlins comme il le faut, et, voilà, le gardien, j'avais failli l'oublier, le gardien de l'Argentine, mec, c'est ce type, c'est plus en humain le mec, je ne sais pas si vous avez pris un tigre, vous avez ramené un tigre, vous avez ramené un chien, le mec, il saute de partout, qu'est-ce qu'il a mangé avant le match, qu'est-ce qu'il a mangé avant le match, il est trop fort ce mec, il est trop fort, bon, je vais y aller, donc je pense que je vais vous laisser, j'ai Beyoncé qui m'attend, voilà, à très bientôt,